J'ai menti sur l'adoption de mon fils. Pour que les gens aient pitié de moi. Ces vrais parents devaient être des criminels. J'essaie de combattre ces gènes, mais... j'ai l'impression de perdre. J'ai obligé Billy à rendre l'argent qu'il avait volé à son professeur. Et sur le chemin du retour, il a été réprimandé. Comment as-tu pu te faire prendre si facilement? Mon fils a commencé à se plaindre qu'il ne voulait plus voler. Mais pour la centième fois, j'ai dû lui rappeler que nous avions besoin d'argent pour vivre. Peut-être que tu peux trouver un travail comme les autres parents? Quoi? Comment ce petit morveu hostile me dire ce que je dois faire? Billy m'a enlevé ma vie insouciante. Alors maintenant, il devait subvenir à mes besoins. Depuis que son père a disparu, dès qu'il a su que... j'étais enceinte. Tu n'as rien ramené à la maison aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu vas devoir travailler deux fois plus dur. Heureusement, notre vieille voisine, Madame Pennywise, s'est cassée la jambe. Et ça fait d'elle une cible facile et digne d'intérêt. Elle avait l'habitude de garder Billy pendant que j'étais en rendez-vous. Et même maintenant qu'il a grandi, elle l'aime toujours comme son petit-fils. Donc, ce n'était pas difficile pour nous d'entrer dans sa maison. J'ai fait une tarte et j'ai envoyé Billy chez elle. Dis-lui que tu dois aller aux toilettes, d'accord? Et vole de l'argent dans son sac. J'ai remarqué que Billy ne voulait pas faire de mal à cette vieille femme. Alors, j'ai décidé d'imposer ma volonté. Je devais le faire. Cependant, j'ai été surprise de voir que, au lieu de la voler, mon fils était en train de tondre sa pelouse dans l'arrière-cour. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, Billy a accepté de tondre la pelouse de la voisine car il voulait gagner de l'argent et pas en voler. Et combien elle va te payer? Même pas assez pour le dîner. Je fais revenir mon fils pour qu'il finisse ce qu'il avait commencé. Et je l'ai menacé de le laisser dans un orphelinat, s'il n'obéissait pas. Une heure plus tard, Bill est revenu, mais il n'avait pas d'argent sur lui. J'étais furieuse et j'ai commencé à rassembler ses affaires. Je ne plaisante pas! Tu iras à l'orphelinat demain! Mais, tout à coup, Billy a déposé un tas de bijoux sur la table. Je suis désolée, maman. C'est tout ce qu'elle avait. Il y avait une fortune en face de moi! Et je me sentais enfin comme... comme si j'étais en quelque sorte fière de mon enfant. Sur le chemin vers le prêteur sur gage, j'ai imaginé comment je dépenserais l'argent pour mon tout premier sac à main de marque. Et un massage à quatre mains aussi. Quoi? Je méritais une pause dans ma maternité. Cependant, je n'ai pas eu le temps d'aller chez le prêteur sur gage. parce que la police m'a ramenée à la réalité. Madame, vous êtes coupable d'être en possession de bijoux volés. Je... Ben, j'allais justement le rendre. Sans aucune hésitation, j'ai commencé à mentir pour qu'il se sente désolé pour moi. Je suis désolée. Il est adopté et... et ses mauvaises gènes sont à blâmer. Malheureusement, mon excuse n'a pas fonctionné. Ce n'est pas important pour le tribunal. C'est vous qui l'élevez. Donc, vous êtes responsable de tout ce qu'il fait. La police m'a mis des menottes et a commencé à m'emmener. Billy n'a même pas essayé de les arrêter. Au lieu de cela, il a fait un câlin à Madame Pennywise. C'est là que j'ai réalisé qu'il m'avait piégée. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait? Tu vas finir tout seul. Billy a admis qu'il était jeune et qu'il ne comprenait pas grand-chose. Mais il était sûr d'une chose. Il ne voulait pas devenir un criminel. C'est pourquoi il a tout dit à Madame Pennywise quand il est allé la voler. Ne t'inquiète pas. Il ne sera pas seul. Je vais m'occuper de lui. Il mérite être avec quelqu'un qui se soucie vraiment de son bien-être. Et je l'aiderai à avoir un meilleur avenir. N'oubliez pas que Dieu agit de façon mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada